Si tu es encore là-bas, c'est parce qu'ils t'utilisent, sinon plus personne ne fait quelque chose avec toi. On t'a vite traîné, drôle, trôle, alfa, yaya, tu t'es pitoyable, tu vois, tu as été avec un bac, ça n'a pas de coller, tu t'es plaigné ici, tu pernichais ici, on s'en fout de toi, tu n'es plus rien, parce que tu n'es pas intègre, tu es un traite, un lâche, c'est ça, c'est ça. Donc là, si c'est nous maintenant, tu es venu, c'est ton terminus aussi, parce que tu n'as pas d'argument politique, tu vois. Toi, tu passes ton temps à traiter les gens d'étrangers, alors qui est dans ton parti là-bas. Où est ton Soro, la dernière question que j'ai posée, Soro est où ? Où est Soro maintenant ? Soro qui n'a pas trahi toi, les anciens rebelles, toi tu es où ? Monsieur Zasso, veuillez laisser Monsieur le Général parler, parce que, à votre temps de passage, mais c'est Jean, il ne répond pas à ma question, oui à Soro, Jean, je lui ai dit qu'il a été dans la rébellion. Il va répondre, il va répondre, il va répondre, c'est lui, c'est celui qui s'est dit Général, mais il était dans la rébellion. Maintenant, lui et son patron, ils sont où ? C'est une question que j'ai posée, d'accord ? Zasso, Zasso, le vrai Zasso, le vrai Zasso. Non, toi tu n'as pas à m'appeler, moi j'ai pris la parole pour demander à l'autre, il n'y a qu'à me répondre. Mais il était dans la rébellion. Vos ta mère, il était dans la rébellion. Maintenant, lui et son patron, ils sont où ? Il faut te taire. Il faut te taire. On ne sait pas monologue ici, s'il te plaît. Général, vous avez la parole, allez-y. Mais il ne veut qu'ouvrir sa gueule là. Allez-y, allez-y. Évitez les propos diffamatoires. Non, mais il faut qu'il soit diffamé au passage. Non, non, nous la parlons aussi. Bon, je reviens. Nous allons procéder à fermer le micro, si vous ne restez pas dans la ligne de conduite, s'il vous plaît. Désolé. Zasso, donne mon temps. Modérateur, donne mon temps comme ça, je vais qu'on suit mon truc. Allez-y, allez-y, vous avez cinq minutes, allez-y. D'accord, merci beaucoup, voilà. Donc, comme je le disais, la politique ivoirienne est-elle aujourd'hui un échec sous Ouattara ? Regardez les Ivoiriens à l'orée de cette élection-là. Regardez sur la toile pour comprendre qu'il y a une tension qui avance à grands pas. C'est un avant-courir. Tout ce qu'on constate sur le réseau-là, c'est ce qu'on va vivre en 2025. Et ça va s'amplifier. Parce que pourquoi ? Rien n'est fait. Voici un monsieur qui a dit que lui, il était exclu de la politique ivoirienne. Qui a dit qu'il y avait des injustices contre lui. Qui a dit qu'il appartenait à une région, une religion. Donc, pour ça, il a été exclu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui fait ? Des Ivoiriens. On ne leur reproche de rien en termes de nationalité. Ils ont juste choisi de compétir comme tout bon Ivoirien qui vous remplit son droit civique. On nous parle de justice. Et on allait devant les tribunaux. Et monsieur Gbabo, et monsieur Guillaume Soro. Et nous, on a été acquittés. Maintenant, Ouattra refuse. Parce que pour lui, Gbabo n'est pas habilité à gérer le pays. Guillaume Soro, c'est-à-dire qu'il est le seul intelligent. C'est-à-dire que le jeu, il met dans son corps, il va continuer. Et des jeunes, comme Gbabo, un sénile comme ça, il nous maintient dans une dictature. Vous le suivez. Vous l'encouragez dedans. Donc, quand on est fort là, quand on est fort là, on ne fait pas perpétuer ces gens de politique. Nelson Mandela, c'est lui qui a libéré son pays. Du jude des blancs. Mais il a fait seulement un mandat. Et il a donné un exemple à son pays pour que ses prédécesseurs soient des exemples. Qui ne s'accapare pas du pouvoir. Qui ne se cramponne pas au pouvoir. Pour dire qu'on n'est pas seulement fort quand on se cramponne au pouvoir. Quand on est fort là, on a saigné l'environnement politique. Et on laisse la démocratie s'exprimer. C'est ce qu'on demande. Mais si lui, Ouattara, pour un article, il a été exclu, il a pris des armes. Je sais de quoi je parle. Pour diviser le pays, pour s'imposer. Lui seul, il a fait ça. Pendant 8 ans. On n'est pas dit 10 ans. Et nous sortons de ça. Mais la même situation se présente à lui. Et lui, il ne veut rien savoir. Il dit, il s'est caché derrière. Oui, on a condamné Gionsroy, il a accusé. Mais quand on est au pouvoir, c'est très facile de manipuler. Maintenant, il y a les Ivoiriens qui disent que s'il est vraiment majoritaire, il faut... S'il est vraiment majoritaire, il faut qu'il accepte les autres de se présenter. Et qu'il ne les bat à plat coutu dans une élection inclusive. Comme ce qu'on a connu en 2010. C'est ce qu'on lui demande. Est-ce que ça, c'est trop lui demander ? Au péril de voir des vues humaines en lambeaux, perdues. Pourquoi Ouattra ne peut pas accepter sa diante ? C'est ce qu'on lui demande. Donc, en ce qui concerne le président de Kojep, moi, je pense qu'il a fait un choix. Il a décidé de faire cavalier seul. Je respecte ça. Donc, pour moi, quand on dit trahi, c'est quand on reste avec quelqu'un. Et puis, on ne fait pas ce qu'il veut. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais je pense qu'il a fait un choix. C'est comme le président Guillaume Soro. Il a aidé Ouattra à venir au pouvoir, à recouvrir sa citoyenneté, à être candidat. Et puis, à venir au pouvoir. Voilà, je comprends. Mais aujourd'hui, si la vision de Ouattra est différente de la vision du président Guillaume Soro, c'est normal. Il s'est retiré, il assume sa position. Maintenant, c'est qu'ils ont demandé où Guillaume Soro se trouve. Mais comme tous les politiciens, Babo fut un moment exilé. Ouattra lui-même, il a pris la poudre d'escanter, il a été élu en Europe ici. Il est venu dans le coffre d'éliconté. Il a sauté au clôture. Il a trouvé refuge à l'ambassade de l'Allemagne. Donc ça, là. Et contrairement à Guillaume Soro, là. Guillaume Soro a cherché à rentrer au pays. Il a été empêché. Ça, c'était devant tout le monde. Donc nous, on n'est pas complexé pour ça. Si on refuse que tu rentres là, voilà, c'est lui qui a le pouvoir. Même si c'est un dictateur, il a quand même la force. Les dictateurs, on sait comment. Ils procèdent tous de la même manière. Il faut les chasser. Si on ne les chasse pas, ils ne partent pas. Ils sont prêts à créer le chaos dans le pays pour rester au pouvoir. Ça, on le sait. Babo, là. Nous, on le traitait de dictateur. Mais finalement, Babo a montré qu'il n'est pas dictateur. Parce qu'il a laissé les Ivoirés s'exprimer dans les urnes, quand même. Quoi qu'on lui reproche, là. Quand même, il a permis à la Côte d'Ivoire d'aller à l'élection. Mais est-ce que quand vous regardez Ouattra, là, il laisse cette chance-là à ceux-là qui sont prêts à mourir demain, là, pour la démocratie, là. Est-ce qu'il laisse cette chance-là ? Merci beaucoup, monsieur le général. Merci. Il vous reste une minute trente, s'il vous plaît. Oh, merci beaucoup. Certains vont nous sortir cette rhétorique. C'est eux qui vont venir, on va les tuer. Ah ouais. Donc, c'est sous votre mandat, là. Les Ivoirés doivent rester tranquilles. Quand on mourait, on tomait sur les balles, là. Quand Ouattra était dans l'opposition, là, c'était pas des vrais Ivoirains, hein. C'était des étrangers, quoi. Aujourd'hui, là, ceux qui défendent pas la Côte d'Ivoire de Thiron-Sassault, ce sont des étrangers. Il y a, là, quand on s'est battu pour Ouattra, on tombait, là. C'était les étrangers qui tombaient ? C'était les étrangers qui tombaient ? Non. Mais les Sud-Africains, ils sont tombés plus tôt sur les balles. Mais ils n'ont pas laissé. Ils se sont battus aujourd'hui, là, pays, là. C'est un exemple de démocratie. Et c'est ce qu'on va faire. Si Ouattra, il ne nous laisse pas le choix, c'est pas grave. On va mourir pour la démocratie, c'est pas grave. Parce que lui-même, il a dit, la patrie, là, c'est ce qu'on a. Et la Croix d'Ivoire, là, on n'a jamais fait assez pour sa patrie. Et on va se battre jusqu'à ce que Ouattra nous tue encore pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est pas grave. 2020, là, on l'a fait. Et 2025, là, ça va être amplifié, encore. Soit il accepte la démocratie, il prend un décret spécial, même si on sait que c'est une fantaisie politique. Voilà, il prend un décret spécial, il prend une amnestie, il laisse Babo et Guillaume Soro, c'est présenté. Sinon, je vous le jure, je vous en conjure. Ouattra, il faut qu'il se prépare à tuer. Plétho d'Ivoire, encore. Ça, seulement, on peut le dire. Il faut qu'il se prépare. Parce qu'il va faire. Donc, nous, si on est prêt, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Nous vous remercions, Monsieur le Général, pour votre brillante intervention. Nous passons la parole à la personne suivante. Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ? Oui, 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 oui. Si vous m'attendez, ouvrez votre micro et prenez la parole, s'il vous plaît. Je suis là. J'ai ouvert mon micro. Allez-y, allez-y. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à ma tante Paris. Bonsoir. Comment tu vas ? Je vais bien, mon père. Sois saluée. Merci. Alors, vous voyez, le matin, j'étais sur le panel. J'ai donné mon point de vue sur la situation, sur la question de Charles Bleu Goudé. Pour moi, Charles Bleu Goudé n'est pas un filon. Il n'est pas un filon. Et Bleu Goudé, aujourd'hui, a vu comment marche Laurent Gbagbo. Il a connu le coup. Donc, par conséquent, Bleu Goudé, il s'est dissocié du combat de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, du coup, il a contenu son chemin. Il est dans sa lutte. Il est dans sa... Il a su sa dynamique. Moi, je pense que pour moi, et comme pour beaucoup d'Ivoisiens, d'ailleurs, c'était un bon combat. C'est un bon combat. parce que Bleu Goudé a trouvé que le combat de Laurent Gbagbo était un combat illusionniste. Un combat où, quand tu t'intègres là-dedans, il y a une vision superflou qui s'installe dans ton esprit. Tu as compris cela. Donc, alors, il s'est dissocié du combat de Laurent Gbagbo. Et c'est clair et net. Alors, moi, je reviens sur M. Ahmed et j'ai entendu beaucoup de choses. Franchement, M. Ahmed, je me demande, mais toi, tu es sur quel paradigme ? Tu fais les raisonnements hors sol. Tu spécules. Tu conjectures. Mais il ne sait pas ce que tu dis, en fait. Toi, tu nous dis que Soro Kibaforo Guillaume a pris des armes pour mettre le président Ouattara au pouvoir. Mais Soro Guillaume-là, face à Alain Fouca, nous avons entendu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? La question lui avait été posée et Soro Guillaume dit que le président Ouattara a un parti politique qu'on appelle RDR. Donc, il peut financer son parti politique qui est d'aller financer une rébellion. Et il a dit pourquoi il est devenu rebelle. Soro Guillaume, aujourd'hui, devant un tribunal international, il sera condamné. Et ça, ce sont des preuves accablantes. les preuves fiables et palpables. On ne peut pas contourner ces preuves-là. Donc, Soro Guillaume a pris des armes pour ses propres intérêts. La preuve en est que qu'il a pris les armes. Il est devenu premier ministre sous Laurent Gbagbo. S'il n'avait pas pris des armes, il ne serait jamais premier ministre en Côte d'Ivoire. Il a pris des armes pour être premier ministre. Il a devenu premier ministre. Donc, il a fait un combat personnel. On appelle ça un combat de gloire. C'est un combat personnel. Ce n'est pas un combat collectif. Il a fait ça pour ses propres intérêts. C'est pourquoi, aujourd'hui, à un moment donné, on a vu qu'il a voulu prendre le pouvoir par la force de façon démoniaque, de façon maléfique. Pour Soro Guillaume, c'est la faim qui justifie les moyens. Il a toujours un plan machiavélique. Soro Guillaume est un danger pour notre pays. Qui est qui dit une chose aujourd'hui et son contraire demain ? Vous voyez ? Donc, on appelle ça les antinomies de la raison pure. Il dit une chose aujourd'hui et demain, il fait son contraire. Il est dans l'ambulance totale. Celui-là ne peut pas diriger notre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire est un pays serieux pour que Soro Guillaume la dirige. Mais il ne peut pas le faire. Il ne va pas le faire. Aujourd'hui, Soro Guillaume est en conflit avec la justice ivoirienne. Il n'est pas en conflit avec Ouattara. Et nous avons un pays serieux. La Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est un pays serieux. La Côte d'Ivoire est un pays qui est respecté par tous. Tout le monde voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser les gens venir saccager ce que le président va être reconstruit en 14 ans, en 15 ans. On ne peut pas accepter cela. Je suis désolé, cher monsieur, je suis désolé. Allez-y faire votre propagande ailleurs. Ça ne marchera pas. ton mentor Soro là, ton mentor Soro qui fait des combats pour lui. Vous sacrifiez votre vie pour Soro Kibafurguiom au détriment de la Côte d'Ivoire, au détriment de la population ivoirienne. Vous dites que oui, c'est Soro qui est là. Donc, vous avez constaté le primat de Soro Kibafurguiom sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est mauvais. Vous voyez, la colère n'est pas une fatalité en soi. Mettez un grand fossé en goût. Pompson, attends, allons-y pour les deux sans tapotage, mes bébés, s'il vous plaît. Merci. Tapotez la roue. Je disais tout à l'heure que la colère n'est pas une fatalité en soi. Vous pouvez mettre la colère de côté et revenir à la raison. Cher Soro Soro Kibafurguiom, Soro Kibafurguiom est dans un conflit qui est géré par l'ego. Donc là, en fait, il ne peut pas avoir un raisonnement logique. Il échappe tout ce qui est... C'est-à-dire, en fait, il échappe tout ce qui est la raison. Par conséquent, il tombe dans la manipulation, dans le mensonge, dans la propagande pour déstabiliser la Côte d'Ivoire pour son intérêt personnel. Et ça ne va pas se passer comme ça. Tu vois, comparer Soro Kibafurguiom au président Ouattara, ce que le président Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, Soro Kibafurguiom peut le faire, cher ami, il ne peut pas le faire. Et le président Ouattara, on voit de façon empirique et de façon pragmatique ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Quand je parle de façon empirique, c'est l'idée que toute expérience est basée sur la pratique indépendamment de la théorie. Ce qui s'est passé, tu peux aller toucher. Vous voyez, tu peux voir ce qui s'est passé et tu peux montrer à quelqu'un ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On voit. Nous ne sommes pas dans une lutte illusionniste comme vous. non. C'est complètement illusoire de penser que ton Soro Kibafurguiom pourrait venir en Côte d'Ivoire venir faire quelque chose. Il est mort politiquement parce qu'il ment et fait de la politique dans le mensonge et ça ne marchera pas. Pour Soro Kibafurguiom, la politique, c'est le mensonge. Quand on doit faire la politique, il faut mettre la morale de côté et saisir l'immoralité pour s'accrocher au pouvoir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ça ne va pas se passer comme ça, cher ami. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes contemporains des faits, nous sommes contemporains de l'histoire et nous avons vu comment notre pays était gouverné hier. Et Soro Kibafurguiom, ton mentor, veut réveiller les vieux démons. Mais demain matin, on va se connecter, on sera ici et on va les déconstruire par morceaux. Il n'est pas là pour les intérêts, pour l'intérêt national. Il est là pour l'intérêt personnel. Et moi, je vous dis, cher ami, les Ivoiriens ont compris quelque chose. Les Ivoiriens n'ont plus une conscience baïonnée, une conscience servile. Qu'est-ce qu'une conscience servile ? Une conscience servile, c'est les gens qu'on peut envoyer partout et ils vont partir. Et c'est ceux-là Emmanuel Kant appelait les consciencieux serviles. c'est-à-dire on les tourne, on les manipule. On pourrait les faire hier aux Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont les moyens de communication à grande échelle. Tu mens, on t'attrape. Tu mens, on t'entrape. Et on a attrapé Laurent Gbagbo plusieurs fois. on voit les VAR contre les manipulations sont terminées. Les mensonges sont terminés. Nous avons un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui est dirigé par le président Ouattara et son gouvernement qui a pris le pouvoir officiellement en avril 2011. Quel est venu au pouvoir ? Il a mis la colère de côté avec tout ce qu'il a subi dans la rébellion. Qu'est-ce qu'il a dit ? L'intérêt supérieur d'abord. Il a mis la colère de côté. Il s'est dit que ce qui s'est passé c'est derrière nous. Avançons. Il a aussi le stoïcisme en lui. Les stoïciens ce sont des philosophes qui étaient dans la quitté et qui disaient que la colère ne résout rien. On appelle ça du stoïcisme. Le président Ouattara disait que non, ça là. ça, ça va ça ? Ça, quand je vais revenir dans la colère c'est pour brûler mon pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Donc, on va construire le pays pour le bien-être de la future génération. Et c'est ce qui s'est passé. Merci. Merci, monsieur Thompson. Nous allons passer à la première motion s'il vous plaît. Qui veut prendre la première motion à monsieur Thompson ? Ok, monsieur général. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y pour la première motion. Moi, je veux intervenir. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas être discurtoire. Sinon, j'allais traiter Thompson de tataré. Voilà. Autrement dit, c'est vraiment un comédien. Voilà. Vous savez, il parle de colère. Colère, colère. Tu m'as fait la morale à qui ? Regarde ta pédagogie là pour toi. Personne n'a besoin d'enseignement ici. Voilà. Et quand il dit que le président Gumsourou n'a pas pris les armes pour Alassane, il a fait un combat collectif. Il n'a pas fait un combat collectif. Il a fait un combat personnel. Déjà, il faut que tu nous dises d'abord la définition de collectif est personnelle. Parce que moi, je sais que quand on fait un combat collectif, c'est pour tout le monde. Et un combat personnel, c'est pour soi-même. Alors, moi, je n'ai jamais vu un rebelle qui fait un combat pour lui-même et puis laisse la place à quelqu'un d'autre de prendre le pouvoir. Il donne la chance à quelqu'un de présider. Alors que lui-même, c'est pour lui-même qu'il a fait le combat. Je n'ai jamais vu ça. D'abord, ça, c'est une contradiction. Donc, il est contradictoire. Et aujourd'hui, s'il vaut une gratitude là, parce que les ingrats, c'est ça. L'ère, comment on appelle ça ? L'ère, je vais dire, il l'ère fort, c'est ça. Oui, il n'a pas fait pour moi, il l'a fait pour lui-là. Et puis, comme il n'y a pas de crime parfait, il dit que le président Guillaume Soro, il a pris les armes, il est dernier premier ministre. Ah, d'accord, parce qu'il avait les armes. Mais sous Ouattara, il n'avait pas les armes. Pourquoi Ouattara, lui, a reconduit alors ? Et Ouattara, même si on veut prendre cette théorothorique-là, on va dire que Ouattara, même là, il n'est pas sain. L'humain, il est pire que Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro, il n'avait plus les armes. Non seulement, il lui a nommé premier ministre, mais mieux, il a été président de l'Assemblée nationale deux fois, alors qu'il n'avait pas les armes. On peut même encore dire que le premier ministre, il avait encore les armes, c'est une influence de quelqu'un. Mais président de l'Assemblée nationale, il était sur l'influence de quelle arme ? Dis-moi, il n'était même pas l'exécutif. Et puis, il a été reconduit deux fois. Vous voyez, c'est pas assez malsain. Et toute la planète le sait. Même les Français n'en démoirent pas. Ils disent, si Ouattara a fini par s'imposer, c'est grâce à cet homme, en le crant Guillaume qui va pourru Soro. Ça, nous tous sommes là. Ce sont ces rebelles-là. Je chute pour dire, champion, je chute pour dire, que c'est les forces républicaines, en d'autres termes, les résexes rebelles, qu'ils ont combattu l'armée réculière de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Guabo soit arrêté. Et puis Ouattara a pu exercer la pleine étude de son pouvoir. Ça, tu veux falsifier ça ? Merci, merci, M. Regina. Nous allons laisser, M. Thompson, répondre. Mais en fait, dans les commentaires, je tiens à vous dire que si vous n'arrêtez pas les commentaires, si vous n'arrêtez pas les propos diffamatoires, nous allons vous bloquer sur ce panel-là. Nous allons vous bloquer systématiquement sur ce panel. nous ne sommes pas ici pour des propos injuriers aux panélistes, et aux tout et tout. Nous sommes en fraternité ici. OK. Merci beaucoup, mon général. M. Thompson, vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous voyez, mais je suis en train de constater une torsion de la vérité par des rhétoriques fallacieuses. Vous voyez, il est en train de tordre le cou de la vérité, mais ça ne va pas marcher avec nous. Et nous, on vous le dit tous les jours. Et nous, nous avons pris des armes. Et après, il a été premier ministre. Mais ce n'est pas le problème. le président Ouattara n'est pas venu au pouvoir tout de suite. Nous sommes partis aux élections d'abord. Le président Ouattara a gagné les élections. Et Soro Guillaume l'a dit à l'hôtel Bus de la Paris. La question lui avait été posée. Il a dit que le président Ouattara a gagné les élections. Et ton mentor qui l'a dit. Voilà ton mentor. Il manque encore de la raison. Il est incohérent, ton mentor. Il faut avoir un problème avec Soro Kibafogia. Pour connaître qui est grèvement Soro Kibafogia. C'est-à-dire, il n'est pas acte même pour diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est lui-même quand il a pris les armes là. Il n'a pas été présent sur le champ. Le président Ouattara nous sommes partis aux élections d'abord. Il n'a pas mis le président Ouattara au pouvoir. Non, 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 non. Nous sommes partis aux élections. En fait, moi, j'ai donné ma voix au président Ouattara. Des Ivoiriens ont senti voter pour le président Ouattara. Voilà pourquoi il a été élu et il est aujourd'hui à la tête de la matérialiste superbe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ton solo Kibafogia. Donc, cher ami, je vais terminer à 30 secondes pour vous dire que vous êtes dans l'émotion. Et nous avons un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Quand tu es dans l'émotion, ton champ analyse devient restreint et tu bascules dans la manipulation. Rentre dans la raison. Et quand tu es dans la raison, tu seras en contact avec la vérité. Tu vois, la raison est une pièce qui est en contact avec la vérité et Platon appelle ça le nous cheval blanc de l'âme. Quand tu es toujours dans la raison, tu bascules la vérité et tu es tranquille dans ton esprit. Révenez à la raison, cher ami. Merci. Ok, je peux intervenir. Jean Gabé, tu ne peux pas lui laisser dire des choses comme ça. Si ton menton est, nous passons la vraie intervention, s'il vous plaît. en 30 secondes, en 30 secondes, il a menti. Il a menti. Non, en 30 secondes, il a menti. Je vais rétablir ça parce qu'on ne peut pas laisser ce mensonge-là. Quand nous disons que le général Gomsoro a fait la santé. Non, attends, j'ai fini. Il a menti. Il a menti. Il a dit que Gomsoro a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Toute la planète, c'est... Si le général prend sa motion, je vais répondre. Je vais chuter plus de suite. Si il prend sa motion, je vais... Oui, il n'y a pas de problème. Il faut démonir. Il faut démonir. Non, en fait, il n'a pas de problème. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. OK, général, il faut prendre la deuxième motion et puis M. Thompson va conclure. On va passer. Clarisse, tu m'entends, là? Je peux? Oui, oui. Allez-y pour la deuxième motion. Je demande la deuxième motion à la personne. OK, alors, je disais tantôt que le président Guillaume Soro, c'est qu'il a dit à l'hôtel Bristolle, j'étais là. J'étais à l'hôtel Bristolle, j'ai même filmé. Ce jour-là, mon audience est montée jusqu'à 14 000 vues en ligne directement. Il a dit ceci. Il dit qu'on l'accuse d'avoir déstabilisé la Côte d'Ivoire. Tout, par ricochet, on le traite de rébelles. Il dit oui, il l'a fait pour le comte de Ouakar. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, une chose est de gagner à l'élection. Jumping a gagné une chose au Gabon. Il n'a jamais été président de la République. Raila Odinga a gagné au Kenya. Il n'a jamais été président. Ils ont trouvé des arrangements. Il a été vice-président et l'autre, Kenyatta, a été, comment on l'appelle, président. Tout est dit. Une chose est qu'on gagne une élection dans les yeux. Mais une autre chose est tout autre. Qu'on s'asseye au palais ou qu'on rentre au palais présidentiel. Et c'est quand nous disons que c'est grâce à Guillaume Soro et que tout le monde convient avec ça et que vous me croyez aujourd'hui ou bien vous vous réfitez aujourd'hui, c'est que nous disons précisément sans l'armée dirigée par le président Guillaume Soro, les vexes comme zone et l'implication personnelle du président Guillaume Soro à l'hôtel de Golfe où Ouattra a trouvé refuge. Ouattra ne serait jamais président parce que cette communauté internationale n'a pas pu mettre Ouattra au pouvoir pendant trois mois de panel de pérégrination. Il ne l'a pas fait. Qui est dans l'émotion ? C'est toi qui es dans l'émotion ? Moi, c'est ce que j'ai dit là. Tu ne réponds pas aux questions. Tu ne fais qu'ouvrir des brèches. Tu ne réponds pas aux questions. Merci, monsieur. Ouattra ne venez pas les unes. Ouattra ne venez pas les armes. M. Thompson. Et c'est toi qui l'a mis. M. Thompson. Il y a les unes qui a. Oui, voilà. M. Thompson, vous avez une motion finie. S'il vous plaît. Les deux motions sont finies. Ouattra je peux faire mon message. Non, non, les deux minutes. Les deux motions sont finies. Nous allons passer la parole à M. Thompson pour la conclusion. Et nous passons la parole à la personne suivante, s'il vous plaît. Il y a une minute pour la conclusion. Une seule minute. Vous avez vu une minute, une minute. Et vous voyez, et nous sommes tous des Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et la vérité est très importante. Vous voyez, la vérité d'abord, c'est qu'on a une adéquation avec la réalité. Et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Et c'est en concordance avec les faits. On a vu ce qui s'est passé. ce qui va faire au Guillaume, il a dit dans son livre, voilà pourquoi il est devenu rébelle. Donc ici, si devant toi, ce qui va faire au Guillaume va dire le contraire, c'est que toi, tu es là, tu as toutes tes facultés mentales en place. Tu dois mettre trois filles sur ce qui va faire au Guillaume. Parce que tu vois que lui-même, il dit une chose pour son contraire. Il a un problème avec la raison. Vous voyez ? Donc, ce qui va faire au Guillaume, il n'est pas apte pour diriger la porte. Il était dit que Céline, Foufard Boigny a gagné les élections en 2000, en 90. Il n'y a pas eu la guerre. Il était président. Laurent Babo a gagné en 2000. Je ne sais pas quelqu'un qui l'a mis au pouvoir. C'est grâce aux voix, aux pluriennes, aux voix des Ivoiriens qu'il a cédés à la manifestation suivante en 2000. Donc, nous sommes dans le même paradigme en 2010-2011. Donc, pour moi, ce n'est pas Laurent Babo, c'est toi Ivoirien, moi Ivoirien, mon frère Ivoirien qui est là-bas. Ce sont eux qui ont voulu que l'on va pas. C'est clair et net et le débat est clou. Je m'arrête là. Merci. 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 Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous. Nous fassons la parole à la personne suivante. Prends la parole, s'il vous plaît. Francis Kaku, on va réduire le temps, parce que c'est faux. Ton homme s'en a trop duré. Francis, ouvre ton micro, trois minutes. Bien. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Bon. Je pense que les Ivoiriens et les Ivoiriens écoutent ce panel-là. Je tiens à dire à nos frères du RDE et de l'HGP et au président Attaï Ouattara que les Ivoiriens savent la vérité. Donc, ce ne sont pas les propos des unes et des autres du RDE et du régime Ouattara qui vont convaincre un Ivoirien aujourd'hui. Nous, Ivoiriens, nous savons la vérité de notre histoire. Donc, nous savons où nous savons où nous allons. Donc, à ce niveau-là, il demande à ces militaires-là c'est clair parce que c'est des propos qui ne nous rendent pas. Maintenant, pour revenir au cas de M. Blegoudé, je pense que Blegoudé... Adama me dit qu'il est à chose. Ça doit être Adama parce qu'il y a personne là-bas. Non, il n'y a personne. S'il te plaît, je le regarde ton micro. C'est lui, parce que généralement, le week-end-là, il met personne. Il met une personne dans le boulot. Tu vas maintenant. Je le regarde ton micro. Je le regarde ton micro, s'il te plaît. Je n'arrive pas à fermer son micro. À mettre ton micro ferme. Attendez, j'ai fermé, j'ai fermé. Moi, je pense que le cas de Blegoudé, Blegoudé n'a jamais été un collaborateur du Bézé d'Aurodoran. Tapotez, Fanny, tapotez. Il a souhaité aider la Côte d'Ivoire et il l'a fait. Je crois que la Côte d'Ivoire va lui rendre m'ajouter au temps. Mais à l'heure actuelle, où nous parlons, les questions de l'avenir des Ivoiriens et des Ivoiriennes. 2025, il faut que la Côte d'Ivoire se retrouve. Quand j'ai écouté l'interview du président Blegoudé, Blegoudé, l'Ivoire, j'ai compris dans la profondeur de la forme et du fond de l'interview du président Lebrun. Donc, on sait ce que nous devons faire pour que la Côte d'Ovoire avance. Mais le Tiaty a fait des assauts. Quand il parle, c'est comme si il vit tous les jours avec le président Bagbo-Bourois, en même temps avec M. Baytagro, avec tous les membres du gouvernement du régime Bagbo-Bourois. Il vit avec tout le monde au même moment. Et en même temps, il vivait aussi avec M. Baytagro, donc lui seul, il termine les clonés, les papo à la fois, et il dit des choses. Je pense que mon frère Zassou, il faut que tu saisis la Côte d'Ivoire avant de toi, pour que la Côte d'Ovoire avance. Tu peux être un acteur partout dans la Côte d'Ivoire. Donc, sache-le, il faut arrêter de parler de Bagbo comme ses camarades. Ce n'est pas ton ami. Pas ton ami. Peut-être une seule fois que le Bagbo-Bourois, en vrai. Peut-être une seule fois. Peut-être une seule fois. Mais quand tu parles, c'est comme si tu vis avec lui au quotidien. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas honorable. Quand tu parles, on dit que tu vis avec M. Ouattara tous les jours. Non. Nous tous là, on a vu M. Ouattara ici. Aux gants hôtels. Quand ce rôle n'est pas là, M. Ouattara n'est pas là. Quand ce rôle n'est pas là, Ouattara n'est pas là. On a vu ça. Donc, on sait les rouages. On sait le complot. On le sait. On sait qui a fait ça. Et donc, vos discours de grain, on n'en veut plus. La Côte d'Ivoire a avancé. Et nous savons qui aujourd'hui, on sait qui. C'est notre chef d'État en 2005. N'en déplaise. Ouattara et l'AGP. La Côte d'Ivoire va avancer. Merci à vous, M. Clarisse. Je vous disons merci. Merci beaucoup, M. Francis. Nous allons passer la parole à la personne suivante. Clarisse, c'est qui, s'il te plaît ? Clarisse, si tu m'entends, la personne suivante, c'est qui ? C'est moi, peut-être. C'est LAGUI, je crois. C'est moi. M. LAGUI. Ah, voilà, ok. M. LAGUI. M. LAGUI. Vous avez la parole, s'il vous plaît. C'est M. ABP, peut-être. Qui a dit c'est moi ? C'est LAGUI qui a dit c'est moi, là ? Non, c'est M. ABP. Attendez, il y a un point de raison. Ok, vas-y. Tu as trois minutes. Oui. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, je suis monté. J'ai demandé une motion, mais on m'a descendu vite fait. Et je tenais à dire à mon frère Zassou, tu conjugues trop au passé. Je connais moi, je, moi, je, moi, je. Avec le jeu, là, on peut reconstruire tout un monde. Donc, s'il te plaît, redescends un peu l'esprit chez vous. Je te dis ça, hein. C'est un conseil des frères. Parce que j'ai dit tout à l'heure que toi, personnellement, je te connais bien. Mais peut-être que quand tu étais dans l'euphorie, dans la politique, tu ne maîtrisais pas les gens. Tu as fait la manche chez moi, à la maison. Donc, aujourd'hui, la forêt descend. Même si tu es en Suisse, là. Nous, on a encore beaucoup de choses dans le cœur. On a perdu beaucoup de parents. Moi, je te dis aujourd'hui. La question qui est posée, je réponds à la question d'abord. Tu réponds à la question qui est posée. Je trouve que Blegoudé, il est un peu trop vite parti. Il s'est trop vite lancé. Blegoudé, c'est quelqu'un des réfléchis. Je ne connais pas son cursus. Je connais plus ou moins son cursus. Je ne connais pas sa tête, sa mentalité. Mais il est un peu plus ou moins entouré. La passation pouvait se faire tranquillement avec le père. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas d'un bord politique. Mais Blegoudé veut manger trop vite. Quand tu prends le cas de Blegoudé, c'est un peu le cas de Macron et Hollande. Son petit qui l'a fait venir. Son petit a extrapolé et veut y arriver. Donc, c'est mon cas. Moi, je pense que Blegoudé est un peu trop... Trop, trop, trop... Il veut trop silencer vite. Il aurait dû attendre. On fait une coalition. Il discute avec le père. On se met tous ensemble. On va tuer l'éléphant. Et puis, on te dit, bon, c'est toi, tu prends la tête de l'éléphant. J'ai animé un débat ici pour Blegoudé. J'ai vu. J'ai vu son entourage. Il est très mal entouré. En France, je te dis... Donc, c'est secondo. C'est moi ma position vis-à-vis de Blegoudé et son entourage. Il était trop pressé. Il aurait dû faire allégeance, aller voir papa. Ah bon, on est parti. Même si on attend ça, on entend ça, on entend ça. On a peut-être les mauvais conseillers. On peut essayer de se mettre ensemble. On s'en va. On fait la stratégie. On fait tout. Et puis, toi-même, tu me mets à l'honneur. Donc, pour résumer, Blegoudé, c'est le cas de Macron et Hollande. Donc, j'en viens encore, je n'ai pas fini. Aujourd'hui, quand toi, Zasso, par exemple, tu es en Suisse, tu te tapes la poitrine. Ah, on est en Europe, on est en Europe, on est en Europe. Toi, tu as la chance, tu es en Europe. Tu as pu fuir pour aller au Ghana. Tu conjugues. J'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Tu as la chance. Mais nous qui avons perdu tous nos parents là-bas. Je ne sais même pas si tu as perdu peut-être un parent ou bien si ça te fait pas mal. Tu es en Suisse, tu vis bien. Ça te fait plaisir de venir faire une propagande ici. Moi, si un bac était là, si ceci était là. Je te dis si la foi a arrêté. Donc, la seule chose que je vais te dire, il ne faut pas dire que quelqu'un qui parle aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, il sait pourquoi il parle. S'il parle pour cette personne, il ne faut pas dire ça. Nous tous, on est en Europe. Parmi nous, on a des gens, je viens d'entendre un tonton qui est sur le panel, qui parle du bon français. Ça, c'est lourd à entendre. Mais, si tu fouilles bien là, il a une double nationalité. Salut ! Consolidate ! De Anthem 3Ds